Bonjour à toutes et à tous, je vais vous proposer avec cette nouvelle vidéo la production orale de niveau DALF C2, c'est-à-dire le niveau le plus élevé du DALF. Nous allons voir la méthodologie et nous allons voir les caractéristiques de l'épreuve. Alors tout d'abord les caractéristiques de l'épreuve. Il y a de l'épreuve en général. Il y a deux épreuves, une épreuve d'expression écrite où vous allez devoir faire un essai argumenté qui fera au moins 700 mots. Et pour cela, vous aurez un dossier complet qui vous sera fourni, un dossier à partir de textes journalistiques, mais également de documents iconographiques, de photographies, etc. Vous aurez 3 minutes 30 pour le développer. Et puis vous avez une production orale à partir d'un document oral. C'est ça le grand changement par rapport au C1, c'est que vous le ferez par rapport à un document oral qui durera entre 12 et 15 minutes, donc c'est très très long. Et vous aurez donc en gros 30 minutes pour écouter le document deux fois. Et puis ensuite vous aurez une heure pour préparer les 3 parties de cette production orale. Chaque épreuve, l'épreuve écrite et l'épreuve orale, vous rapportent 50 points chacune. Et donc il faut 50 points sur 100 pour avoir le DALF C2. Donc la difficulté supplémentaire par rapport au C1, c'est évidemment que si vous avez une mauvaise note dans une des deux matières, il va être très très difficile de rattraper les points perdus avec l'autre. Puisqu'il faut, si vous avez par exemple un 10 sur 50 en expression orale, il va vous vouloir un 40 sur 50 en expression écrite pour rattraper le retard. Donc voilà en gros les caractéristiques principales de l'épreuve. Revenons uniquement pour le moment sur cette vidéo sur l'épreuve d'expression orale. Donc la principale difficulté de cette expression orale, c'est justement de développer un savoir-faire que vous n'avez jamais acquis. Enfin, peut-être que vous l'avez acquis, mais on ne vous a jamais demandé jusqu'à présent de l'acquérir pour les niveaux inférieurs, c'est-à-dire pour le C1, pour le B2, etc. Jamais on vous a demandé de réaliser une expression orale à partir d'un document oral. Et donc, il va falloir, vous aviez toujours des documents écrits sur lesquels vous appuyez, vous pouviez rechercher un argument que vous n'aviez pas bien compris, le relire une deuxième fois, une troisième fois, etc. Là, pas question. Vous l'écoutez deux fois et terminez, vous n'avez plus accès aux documents. Donc il faut être capable d'acquérir un savoir-faire assez compliqué, c'est d'être capable de prendre des notes et d'écouter en même temps. Donc faire ces deux choses en même temps n'est pas facile, il faut de l'entraînement. Et donc je vous conseille de vous entraîner régulièrement à le faire, à écouter régulièrement des fichiers audio et prendre des notes en même temps. parce que le cerveau humain est fait comme ça. On est capable d'écouter, mais on n'est pas capable d'écrire en même temps. Et si on commence à écrire, on n'écoute plus. Donc il faut vous entraîner, le cerveau va apprendre petit à petit, il va s'entraîner. Vous le faites avec des textes de plus en plus longs, 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, etc. Et vous verrez qu'avec l'entraînement, vous y arriverez. Je reviendrai sur ces petits conseils à la fin de la vidéo. Les types de documents, ce sera la plupart du temps des interviews à la radio ou sur des sujets d'information, sur des sujets actualisés. Ce seront toujours des documents authentiques, c'est-à-dire que ce ne seront pas des documents qui auront été créés pour l'examen. Ils seront extraits directement d'émissions de radio qui ont réellement été diffusées. Ça peut également être des conférences de type universitaire ou des débats entre plusieurs intervenants. Donc je vous l'ai dit, un document qui va durer entre 12 et 15 minutes. Vous pourrez l'écouter deux fois et vous aurez trois minutes entre les deux écoutes pour commencer à prendre quelques notes. Une remarque importante, et en lisant les manuels d'Alpha-C1, d'Alpha-C2 que l'on peut retrouver sur le marché, on se rend compte que la plupart de ces manuels indiquent que vous avez le choix entre lettres et sciences humaines ou sciences. Ce n'est plus le cas. Vous ne pouvez plus choisir votre thème lors de l'examen. Donc vous pouvez très bien tomber sur un sujet de science ou un sujet de lettres humaines. Ce n'est plus vous qui décidez. Donc attention à ça. De nombreux manuels ne sont pas à jour. Et évidemment, ils n'ont pas été réédités pour mettre à jour cette nouvelle règle de l'examen de DALpha-C2. Les trois parties de l'épreuve de l'expression orale de DALpha-C2. Vous avez tout d'abord le compte rendu du document audio. Donc vous écoutez ce document et vous allez devoir en faire une synthèse, un compte rendu entre 5 et 10 minutes. D'ailleurs, cet exercice ressemble assez à la synthèse que vous deviez faire pour le DALpha-C1. Pour ceux qui ont déjà passé le DALpha-C1, vous aviez la synthèse de documents. Ici, c'est une synthèse, mais à partir d'un document oral. Cet exercice vous rapportera 9 points. Le monologue, lui, vous rapportera 10 points. On vous fournira une problématique. Je vais vous expliquer comment après. Et à partir de cette problématique, vous devrez développer un essai, une présentation structurée, organisée, telle que vous la connaissez certainement. Donc, introduction, développement, conclusion. Et vous devrez le faire selon votre choix, de manière prudente, objective, subjective. C'est vous qui choisissez. Et enfin, troisième partie, le débat avec les examinateurs. Suite à votre monologue, les examinateurs vont vous poser des questions. Ça va durer environ 10 minutes aussi, parfois un peu plus. Ça peut monter jusqu'à 15 minutes. Et ça vous rapporte 6 points. Donc, voilà les trois parties. Revenons sur chacune d'entre elles de manière beaucoup plus précise. Le compte-rendu. Il va falloir dans un premier temps que vous contextualisiez le document audio en répondant aux questions suivantes. Qui sont les personnes présentes dans ce fichier audio ? Quand ? C'est-à-dire, il faut indiquer à quel moment ce document a été enregistré. Alors, parfois, ce n'est pas indiqué du tout. Mais, selon le discours qui est fait par certaines personnes, vous pouvez imaginer que cela a été fait lors des élections, un événement important qui a eu lieu, une catastrophe qui a eu lieu et on en parle. Il faut que vous soyez capable de réaliser si ce document a été... Enfin, si ce discours, ce dialogue a été fait à un moment précis. Ou, c'est-à-dire, vous devez indiquer dans quelle radio ce document a été enregistré. Est-ce que c'est RTL, Europe 1, France Inter, etc., etc., RFI, TV5MONDE ? Vous devez être capable de retrouver si c'est indiqué, évidemment. Pourquoi ? Pourquoi les personnes sont-elles présentes ? Quel est le thème de la discussion ? Et quoi, évidemment ? Quels sont les arguments proposés par chacun, chacune des personnes présentes dans ce document ? Est-ce qu'ils sont tous d'accord ? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule personne qui donne son opinion personnelle, et donc subjective ? Est-ce qu'il y a, au contraire, plusieurs personnes qui, chacun, donnent son point de vue, et donc il s'agit alors d'un débat ? Donc, vous devez être capable de donner les arguments de chacun. Je précise que, sur cette partie compte-rendu, je ferai une vidéo spécifique sur cette partie qui exigerait beaucoup plus de temps pour l'expliquer. Le monologue. Le monologue, oui, vous avez, dès le départ, un énoncé qui peut être sous deux formes. Sous la forme d'une phrase, toute simple, par exemple, les conséquences du réchauffement climatique. Point. Ou le pouvoir de l'eau. Point. Et c'est à vous de transformer cette phrase en question pour en faire une problématique. Deuxième cas, on vous donne directement la question. Les réseaux sociaux permettent-ils au tourisme de se développer ? Un monde vegan est-il imaginable ? Et là, évidemment, c'est beaucoup plus simple pour vous, puisque dans votre présentation, vous allez réutiliser mot pour mot. cette problématique qui vous a déjà été fournie. Dans un deuxième temps, il faudra bien entendu répondre à cette question de manière structurée. Donc, plan classique, je vous l'ai dit, introduction, développement, conclusion. Et puis, un développement qui peut être ou analytique, problème, conséquence, solution, ou dialectique, pour, contre. Là encore, je développerai une vidéo spécifique sur cette partie monologue pour le DALF C2. Et enfin, troisième partie, le débat avec les examinateurs. Trois types de questions peuvent vous être posées. Tout d'abord, on va vous demander de développer un des arguments que vous avez proposés. Le type de question, c'est, vous nous avez parlé de ça, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, le développer un peu plus ? Donc, ils vous demandent tout simplement d'apporter un exemple supplémentaire à l'argument que vous avez développé. Deuxième type de question, ils vont chercher à détruire un de vos arguments. C'est-à-dire qu'ils vont dire, nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous avez dit. Il n'a pas question d'abandonner, il faut que vous soyez capable de débattre et de confirmer votre point de vue. Vous dites, non, j'ai dit ça parce que, parce que, et vous trouvez un nouvel argument. Troisième type de question, évidemment, en quinze minutes, vous ne pouvez pas parler de tous les points qui peuvent être intéressants sur un sujet. Vous allez développer trois, quatre arguments, mais pas plus. Ils vont évidemment en trouver un cinquième ou un sixième et ils vont vous dire, et qu'est-ce que vous pensez de ça ? Et évidemment, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est quelque chose auquel vous n'aurez peut-être pas pensé et il va vous être difficile sans réflexion, sans préparation, de parler de ce sujet. D'accord ? D'où l'intérêt de préparer à l'avance des fiches argumentatives qui vous permettent d'avoir plein d'arguments à votre disposition. Alors, comment vous préparer ? Je l'ai dit, tout d'abord, les fiches argumentatives qui vont vous permettre d'avoir plein d'arguments sur différents sujets possibles. Ensuite, des écoutes régulières de la radio francophone. Quand je dis régulière, c'est quotidienne, tous les jours. Écoutez la radio tous les jours. Un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, c'est suffisant. Vous écoutez le journal, vous allez sur France Info, sur YouTube. Ils sont en direct 24 heures sur 24, en continu. Donc, vous pouvez y aller quand vous voulez. Vous écoutez la radio, les informations. Vous vous tenez au courant de l'actualité et vous entendez ce qui se dit et vous vous enrichissez personnellement. Deuxième chose, quand vous écoutez, essayez de repérer le nom des journalistes qui sont présents ou des personnes qui sont invitées lors de ces discussions. Parce que très souvent, vous allez vous rendre compte que ce sont les mêmes journalistes qui reviennent régulièrement ou les mêmes invités. Des ministres, des personnes du spectacle, des acteurs, des chanteurs, des chefs d'entreprise, des professeurs, etc. Donc, n'hésitez pas à vous faire des fiches sur ces personnes. Par exemple, ministre de l'éducation, M. Blanquer. Et vous essayez d'avoir quelques informations sur ce monsieur. M. Olivier Véran, ministre de la Santé. Évidemment, avec la COVID, savoir connaître son nom est quelque chose d'important. Mme Anne Hidalgo, maire de Paris. Évidemment, là encore, connaître son nom est important parce que Mme Hidalgo a décidé, par exemple, de limiter l'accès aux voitures dans Paris, de limiter la vitesse, donc sur l'environnement, etc., sur l'écologie. Ce sont des sujets qui peuvent tomber. Elle est également maire de Paris. Paris qui va accueillir dans trois ans les Jeux Olympiques. Donc, si vous tombez sur un sujet sur le sport, il est fort possible que vous ayez à parler de Mme Hidalgo. Donc, n'hésitez pas à vous faire des fiches sur ces personnages extrêmement importants. Et puis, bien entendu, revoyez les règles de grammaire, notamment le discours indirect qui vous apportera quelque chose de plus quand il va s'agir de faire la synthèse du document. Parce que vous n'allez pas redire les paroles des personnes que vous avez écoutées de manière totalement directe. Vous n'allez pas dire, l'invité a dit, je ne suis pas d'accord avec. Il va falloir que vous utilisiez le discours indirect en disant, l'invité a dit qu'il n'était pas d'accord avec. Donc, la concordance des temps doit être absolument respectée. Et donc, vous devez faire attention à ça. Dernière remarque. Entraînez-vous à parler devant une caméra. Vous avez tous un téléphone portable. Vous vous enregistrez. Vous vous regardez derrière. Et vous essayez de voir si vous êtes capable de parler de manière fluide. C'est-à-dire, sans vous arrêter après chaque mot. Est-ce que vous n'avez pas des tics lexicaux ? Alors, je vais vous expliquer ce que sont les tics lexicaux. Parce que vous êtes plusieurs. Parmi mes élèves, là, j'ai eu des vidéos qui m'ont été envoyées. Et beaucoup ont des tics lexicaux. Certainement, moi, j'en ai aussi. Je ne m'en rends pas forcément compte. Ce sont des mots que l'on répète sans arrêt. Parfois, plusieurs fois par phrase. De manière incontrôlée. D'accord ? Je vais dire, par exemple, d'accord. D'accord ? D'accord. Bon. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Donc. 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 Vous voyez, ce sont des mots que l'on répète sans arrêt. On ne s'en rend pas compte soi-même. Il faut ou se réécouter ou que quelqu'un vous le dise pour que vous vous rendiez compte. Donc. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez essayer de vous maîtriser pour ne plus les répéter sans arrêt comme ça. Mais si personne ne vous le dit, vous ne vous en rendrez jamais compte. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette production orale de DALF-C2. Je vous le répète. Je vais vous proposer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, deux autres vidéos sur la première partie, c'est-à-dire sur la synthèse, sur le compte-rendu du document oral, et une deuxième sur la deuxième partie, c'est-à-dire sur le monologue de la production orale. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. ... Merci.